Mais c'est aussi la dernière de Yann ce soir. Voilà pourquoi le début de cette émission sera un peu spécial. Je vais vous proposer de regarder tout de suite le Facebook que je vous propose pour cette semaine. Il va falloir choisir parmi tous ces Yann Moix qui vous choisissez, Béatrice. Moi j'ai envie d'être le troisième quand même. Alors le troisième Yann Moix. De toute façon, ce sera toujours Yann Moix que vous choisirez ce soir. Yann Moix évidemment qu'on aime dans cette émission pour toutes les critiques, pour toutes les répliques qu'il a pu nous offrir pendant trois saisons. Vous nous avez montré que vous aviez un vrai sens critique, mais aussi c'est vrai, le sens de l'humour pendant trois ans quand même. Bonsoir, je vais vous dire bonsoir en faux. Bonsoir maître. Ce n'est pas vraiment évidemment le livre que vous allez consulter vous Yann j'imagine. Ben non de toute façon je ne l'ai pas encore ouvert. Vous savez bien ce que je veux faire. Vous avez beaucoup d'humour paraît-il, j'en profite. Je ne sais pas que vous avez lu ça. Vous n'en avez pas alors, je sais bien ce qui se sentait. En plus elle m'a dit en couvice qu'elle ne pouvait pas vous blairer. Quand on recevra Philippot, vous pourrez refaire un remix de Maréchal Nous Voilà. Ici on se voit parce qu'il y a des spectateurs, alors que dans votre chaîne de télé on se tutoie parce que personne ne regarde. Pourquoi vous fermez à la beauté de la vie, au bonheur de se lever le matin ? La lumière n'est peut-être rien d'autre que le premier et le plus simple de nos bonheurs, vivre, c'est découvrir la lumière du matin. La première partie de ce que je viens de lire était de Sheila, la deuxième de vous. Une fois qu'on passera de l'autre côté, ça va être génial. On va s'éclater. Sauf si Chardin vous attend pour refaire le duo. Mais oui, mais récemment plus. En fait, j'ai eu l'impression d'un manuel de Rubik's Cube écrit par quelqu'un qui n'a pas de main. Le premier roman que j'ai écrit, Mémé dans les orties, raconte l'histoire complètement romancée aussi d'un vieux monsieur très bougon qui se trouve être un peu mon grand-père. Ça c'était la suite de Ça me touche une couille sans bouger l'autre. Tout à fait. Pour moi, Christophe Mahé, entre mourir et écouter Christophe Mahé, c'est juste une question... La différence est juste d'ordre métaphysique. Et j'adore sa voix, j'adore ses yeux revolvers, je vais me casser moi. Allez, salut ! Je suis très content de vous voir en vrai, vous avez l'air joli, sympathique, pleine de vie. C'est le mot de couleur. C'est-à-dire tout ce que votre album ne possède pas, à mon avis. Non, c'est pas vrai. Eh oui, c'était ça, Yann Moac. Alors en plus, venu aux invités. Comme c'est sa dernière, méfiez-vous parce que ce soir, il n'a plus rien à perdre. Vous pouvez dire encore plus que d'habitude, tout ce que vous pensez, Yann. Oui, j'ai plus rien à perdre, plus rien à dire, plus rien à espérer. J'ai plus rien, en fait. Ben quand même ! Vous avez Jean-Claude Van Damme, en fait. Je n'ai jamais été tourné par personne. La classe. C'est très bien, il y a des trucs que vous nous racontez. Jean-Claude Van Damme. Une question, tu t'en vas, pourquoi ? Pour une raison, parce que moi j'arrive de Hong Kong. Non, mais je vais te dire, je me t'ai dit qu'une fois que Jean-Claude Van Damme serait là, je n'avais plus rien à espérer d'aucun invité. Vous considérez que Jean-Claude Van Damme fait partie des génies ? C'est un génie pour moi. Ah oui, parce que souvent, vous avez dit ça à nos invités. Moi, je vous adore, je pense comme Michel Ponnareff. Pour moi, vous êtes une sorte de génie. Et je sais en fait d'où ça vient, ce que je trouve génial chez vous. Vous êtes une adolescence qui ne cède pas. En fait, vous avez toujours 17 ans. Je suis un inconditionnel absolu, Denis Michel. Je ne reviens même pas de le voir en vrai, tellement c'est un mythe. Je pense que vous avez du génie. La colère n'est pas encore commencée alors qu'on croit qu'elle est finie depuis longtemps. C'est là le génie particulier de François Cluzet. Et ça, pour ça, je voulais vous remercier parce que je suis écrivain. Et à titre personnel, je considère que vous êtes un génie. Parce que les génies, ce n'est pas simplement des créateurs, ce sont aussi des passeurs. Et savoir transmettre et savoir passer, ça demande une grande, grande part d'humilité et aussi, comme je vous le dis, de génie. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ça, c'est un truc très personnel. Moi, j'ai Dieu devant moi, si vous voulez. Dieu. Dieu. C'est la personne que j'admire, parmi les personnes que j'admire le plus sur cette terre artistiquement. Il est l'équivalent dans la musique de Stanley Kubrick au cinéma. Kubrick était un immense perfectionniste, un très grand génie, qui était capable de passer 15 ans entre deux œuvres, dans la mesure où finalement, c'était le résultat qui comptait. Et le résultat de l'œuvre de Michel Polnareff, c'est que toutes ces chansons sont totalement intemporelles. C'est pour moi le plus grand de toute l'histoire de la chanson française. Et je suis heureusement que j'ai les mêmes lunettes que vous, de Pierre Marli, qui ont été faites spécialement pour moi par Podium, parce que ça ne se voit pas. Mais un peu comme vous, je pleure derrière. C'est beau quand même, c'est beau. Donc je n'ai rien de plus ce soir. Et Laurent, on dit toujours que je suis méchant, mais la chose que je préfère sur terre, c'est admirer. Et je ne fais pas de rétention d'admiration. Et quand quelqu'un est grand, quel que soit le domaine dans lequel il est, j'adore lui dire. Alors il y a une chose quand même qui vous énerve, Yann, il faut le dire, ce sont les fautes d'orthographe. C'est Sylvie qui commence. Dis-moi pourquoi, c'est pas, tu es mon seul problème. Dis-moi pourquoi, tu es mon seul souci, avec une faute d'orthographe un souci. On aura le droit à l'analyse des paroles tout à l'heure, Yann. Il y a un rapport très particulier à l'orthographe. Préparez-vous ce l'image. De toute façon, Yann Moix va analyser vos textes tout à l'heure. Oui, j'ai vu des fautes d'orthographe. Il y en a plein, ouais. Je voulais juste vous signaler page 21, vous avez aimé aéropage, c'est arrêt aux pages. Mais ça, tout le monde tombe dans le panneau. Conspire, l'impératif avec un S. Clou-le, conspire pour le voir pleurer qu'un T. Vaut mieux une faute d'orthographe qu'une faute de goût. Non, mais c'est licence politique, c'est pas une faute. Je dis juste que ma vie sur un fil, il n'y a pas d'e à fil. Ça peut vous être utile, avec un e. Emmanuel Moire, calmos, parce que dans l'attirance, il n'a pas suffi avec un T. C'est vrai ? Oui, il y a une faute d'orthographe, il n'a pas suffi avec un T. Donc je te demande un peu de modestie pendant cette séquence. Il y a une faute d'orthographe. Non, pas une. Il y a un texte, il s'appelle Il y en a, une chanson qui s'appelle Il y en a. Et bien, effectivement, il y en a. Je vous avoue que je n'ai pas relu. Dans Il y en a, je t'aperçois deux P et T à la fin. Dans Présidente, Visionnaire, Insolène. Je souris, IE, dans ce matin, le verbe sourier. J'avoue, OU. Créneau, AU. Journeau, EAUX. C'est-à-dire que le O qui avait disparu de Créneau est réapparait dans le journeau, alors qu'il n'y en avait pas besoin. Et la passion s'affaiblit, IE, du verbe s'affaiblit. Journeau, avec O. On n'en parle plus parce que je vous aime. Non, mais c'est pas mal, parce que ça fait un jeu à la maison. Vous pouvez acheter l'album pour corriger. C'est ça que j'aurais dû dire. Attention, il n'y a pas trop de fautes d'orthographe qui ont de pirate dans votre album. On vérifiera, on vérifiera tout à l'heure. Évidemment, parfois, on a reproché à Ian Moix qu'on ne comprenne pas toujours ce qu'il nous disait. Mais pour nous, ce n'était pas si grave. Vous avez le même problème que Jean-Claude Vandal. Les grands esprits s'encontrent. Non, nous, on comprend parfaitement ce qu'on dit, mais c'est tellement élevé que la populace s'est larguée. Les invités quand même étaient perplexes parfois. Regardez. Oui, quand la réponse à la mobilité et au mouvement et l'immobilité et la fixité, quand la réponse à la politique est en fait la chose physique, le statique, la pierre et le mur, on est effectivement dans un aveu d'échec abyssal. Mais c'est aussi un livre qui pose la question de l'impossible. L'impossible n'est pas le contraire du possible. L'impossible, c'est un possible qui est arrivé à un camp d'essence. C'est un possible qui a eu lieu quand même. L'impossible est une tumeur du possible. L'impossible n'est pas quelque chose qui n'arrive jamais. L'impossible est quelque chose qui a eu lieu. Est-ce que vous diriez, comme Olivier Roy, que ce n'est pas une radicalisation de l'islam, mais une islamisation de la radicalité ? Islamisation de la radicalité. Est-ce que Natacha pense que l'intelligence des gens qui défendent les noirs est pire que la bêtise de ceux qui la haïssent ? Vous dites dans Adèle, ce sera deux fois plus dur que les autres, mais deux fois plus fort, tu l'es, t'inquiète pas. Si c'est deux fois plus dur pour les autres et qu'elle est deux fois plus forte, c'est aussi dur que pour les autres. Donc si Gainsbourg n'écrivait pas pour vous, ça voulait dire que je suis moche. Non, l'idée c'était que vous avez peut-être bénéficié d'une chose, parce qu'on critique tout le temps la société médiatique et ça, il y a peut-être une place dans cette société ultra commercialisée pour, vraiment une place, pour le coup, calculée peut-être, pour des gens comme vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une place cyniquement offerte à la sincérité. J'ai reçu Julien Doré une semaine après vous, 15 jours après vous, il n'a toujours pas compris ce que tu lui as dit. Voyez Yann, on vous a laissé frère quand même. Mais puisque c'est un peu votre pot de départ ce soir, on a effectivement installé à côté de vous cette actrice que vous vénérez depuis des années. c'était un peu un cadeau de départ, le fait d'avoir Nicole Calfant à côté d'Yann Moix. Vous ne l'avez pas évoqué ce cadeau de départ ? J'en ai répandu du liquide séminal, dans ma chambrette adolescente. Mais oui, parce que vous avez déjà fait la confidence. Vous avez fait une grande déclaration d'amour, pas une confidence. Oui, mais alors, j'ai une petite déception pour vous à vous proposer, chère Nicole Calfant. Il n'y a pas qu'à vous qu'il a fait le coup. Non mais j'aime Estelle Lefebure, parce que c'est vrai que... Je l'aime bien. Vous êtes le diable. Moi, je suis le diable. Ah oui, mais c'est un compliment. Le diable doit avoir votre beauté. Le diable doit avoir votre allure. Le diable doit avoir votre éloquence, sinon on ne l'aurait pas inventé. Le diable est forcément quelqu'un qui ressemble de près ou de loin à ce que vous êtes. La tentation. Et aussi peut-être... Moi, je vais revenir. Vous avez un physique extraordinaire de slapstick. C'est-à-dire qu'on vous imagine vraiment à côté de Chaplin, d'Arold Lloyd, de ces grands génies de l'époque. Et c'est vrai que j'aimerais bien vous essayer un jour sur un muet. Mais... Mais c'est pas pour ça... Qu'est-ce que vous faites ? Je pense que vous êtes la plus grande actrice du monde. De la Terre. De l'univers. Non, non. Ah, si vous étiez asiatique ! Non, non. C'est pour vous dire à quel point je le pense. Je pense que vous allez avoir la carrière de Françoise Fabian, puissance 1000. En fait, je suis amoureux de vous. Oh, quelle chance ! Non, c'est la vérité. Si j'étais né à un autre moment... C'est vous ce diable d'homme, alors peut-être. Peut-être, mais non. Mais si j'étais né à un autre moment, ailleurs, j'aurais tout fait pour vous séduire. J'aurais tout fait pour essayer de vous épouser. Je suis obligé de le dire. J'aime tout de vous et votre voix aussi. Et j'en perds d'ailleurs la mienne. Prochaine album, je désirerai une chanson à Yann Moix. C'est vrai ? Oui. Je ne rêve plus de vous. Yes. Merci Yann pour ces trois saisons. Non, on n'est pas touchés.